17 juillet 1429, cathédrale de Reims. Dans une France largement occupée par les Anglais, le roi Charles VII, jusque-là privé de sa couronne, peut enfin recevoir l'onction du sacre. La cérémonie se trouve illuminée par la présence toute simple aux côtés du monarque d'une jeune paysanne en arme. En ce grand jour, la foule massée dans la cathédrale n'a Dieu que pour elle, cette pucelle qu'on prétend envoyer par le ciel, cette prophétesse qui a prédit, puis accompli, des miracles. Miracle notamment que cette cérémonie du sacre, ne serait-ce qu'un an plus tôt, elle aurait semblé impensable. Jeanne d'Arc vient d'entrer dans l'histoire pour avoir vaincu la fatalité. Et émerveillée, elle se signe devant le Saint-Crème, cette huile divine utilisée depuis Clovis pour l'onction des rois de France. Les plus grands seigneurs du royaume l'ont compris. Ce matin-là, c'est la France qui est en train de ressusciter. Quel chemin parcouru en seulement quelques semaines ? Depuis des années, l'armée royale, divisée mal commandée, échouait sans cesse. Et voilà qu'unifiée sous la bannière de la pucelle, elle vient de libérer Orléans, de bousculer partout les Anglais, d'inverser le rapport de force et de faire sacrer le roi. On se dit que cette fois, c'est la guerre de Cent Ans qui est en train de basculer. Ce sacre est un tournant dans le conflit qui oppose Charles aux envahisseurs, avec pour enjeu la couronne de Saint-Louis, cette couronne que le roi d'Angleterre avait cru pouvoir annexer. Les troupes anglaises occupent le nord de la France avec le soutien des bourguignons, retournés contre Charles. Mais désormais, Charles a trouvé en lui la confiance qui lui faisait défaut. Quelque chose qui le torture véritablement, c'est qu'il n'est pas sûr de son ascendance. Parce que sa mère, Isabelle Bavière, la réputation d'être une femme légère, son mari Charles VI était fou, donc il y avait des rumeurs qui circulaient d'après lesquelles Charles VII n'était pas véritablement le fils du roi Charles VI. Le sacre a la vertu de balayer ce genre de doute. Charles VII est désormais monarque de droit divin. Dans une époque où la religion régit le monde, nul ne pourra plus nier qu'il soit le véritable roi de France. A-t-il regretté à Reims l'absence de sa belle-mère ? C'est probable. Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou, a tant compté pour lui. C'est elle qui l'a recueillie tout enfant, élevé à Angers et fiancé à sa fille Marie. Il trouve à Angers une ambiance tout à fait sereine. Il va trouver aussi une mère. Alors que Isabelle Bavière ne devait peu s'occuper de lui, Yolande lui apporta beaucoup d'affection. Charles VII a toujours appelé Yolande d'Aragon sa bonne mère. Et les liens d'affection qui se sont tissés à ce moment-là entre cette jeune femme et cet enfant ont été un facteur politique décisif de l'avenir. Yolande d'Aragon, la femme la plus puissante du royaume, une diplomate née qui depuis des années œuvre dans l'ombre au profit de son gendre Charles, avec en tête un but, le sacre de Reims. Avant cet événement inespéré, la situation des partisans de Charles était devenue intenable. Même le Dauphin avait fini par perdre espoir. Et puis Jeanne d'Arc a surgi, et soudain comme par enchantement, tout s'est retourné. Comment cette jeune fille, bien modeste, qui avait contre elle son rang social, son sexe, sa situation, comment a-t-elle pu renverser l'histoire en seulement quelques mois ? Comment a-t-elle pu réussir là où les plus grands capitaines avaient échoué ? Sous-titrage Société Radio-Canada